Merci beaucoup, mon camarade de la presse. Je viens ici cet après-midi pour écouter ce qu'il nous a pour dire. Pour situer la pièce en culture ce matin, je pense que vous trouvez la voie, on voit que vous avez une mauvaise grippe, mais au vu de l'importance de ce qui fait ressortir par Sherry Singh lors de la démission. Mais je pense qu'il est crucial que nous venions ici, malgré le fait qu'on n'est pas 100% bien, il nous pose la question. Je vous indique aussi que c'était un exemple aujourd'hui d'une faute coopération entre toutes les parties de l'opposition. Tout le travail, même si dans le journal, tous les camarades de l'espoir, tous les camarades de la presse travailliste, fait un travail pour nous rappeler et collecter autant d'informations que possible pour amener ça à PNQ-là ce matin. Bon, et ce qu'il nous trouvait, avant de venir sur la question même, pour moi, c'est généralement, moi je garde assez calme, moi je évite que je mette moi de haut parce que je mette moi de haut aussi les blocs en post-constitutionnels, les blocs de PNQ, les blocs de débat dans le Parlement. pendant un certain temps, mais là, moi je suis capable. Je suis haut de moi, haut de moi, haut de moi, et moi ce que je me trouve aujourd'hui, c'est premièrement un coup monté, un coup monté de Pravin Jagnad, et de, il faut qu'il explique à l'Assemblée nationale, un coup monté. Jamais de jamais, Ravind Jagnad ne répond pas juste quatre minutes, jamais. Quand je réponds, il y a les mêmes. Même PMQT, il y a les mêmes. Là, je réponds quatre minutes, je n'ai pas eu l'occasion de poser un supplémentaire. Et, là, c'est un vrai viole de la démocratie. Il invente un standing order, je ne dis pas, écoute ma question même, il invente un standing order pour dire que je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de poser un supplémentaire. Alors, alors qu'il a la loi de tout connaître, donne-moi trente minutes, et pour un ministre, il faut juste quatre minutes, tu peux être un miracle, mais tu peux arriver comme ça, que je me dis dans 26 minutes, pour poser une question supplémentaire. Voilà donc, il y a absolument le droit, bien sûr, de mon député et du leader de l'opposition, de poser votre supplémentaire, sous standing order 26, pour approfondir, approfondir le débat, les réponses qu'il vient donner en liminaire. Maintenant, qui, ma question, c'était, l'un vient de dire, catégoriquement, l'IPAFIN cause, l'IPAFIN donne sa bonne instruction là, ou faire sa requête là, à Sérissé. Catégoriquement, l'IPAFIN, ni écoute du monde, ni interférer, ni sniffing, ni intercepté, n'en rien, c'est pas une fait. Et ma première question, c'était, en fin de compte, est-ce que, le 15 avril 2022, le 15 avril, c'était un vendredi, à l'heure précise, de 10h18 du matin, c'est-à-dire, c'est un cabinet meeting, sérissé, l'IPAFIN téléphone, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'IPAFIN téléphone, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'était la première question. La seconde question, c'est qu'il avait, M. Bala, Non seulement du chairman, monsieur Stélicum, mais il y a aussi secrétaire du cabinet et le chef du service civil. La veille, est-ce que M. Bala n'a pas fait un téléphone de M. Sherry Singh, c'est-à-dire le jeudi 14 avril, avec comme requête, c'est permettre à une partie étrangère de faire un service des équipements de M. Stélicum pour, si c'est capable, d'installer un appareil d'interception de l'Internet. Voilà donc la question. Est-ce que sa découpe de téléphone-là n'est pas liée directement avec ma déclaration de Sherry Singh, comme quoi je crois que forcement laisse une partie étrangère faire une bâtine avec la liberté, la privacité des Mauriciens. Parce que là, tu veux une foreign party, que tu veux venir, tu veux gagner accès, avec tout le message sautant et entrant de l'Internet. Tout le message sautant et entrant. Est-ce que vous connaissez, si vous voulez envoyer un petit message aux girlfriends, si vous voulez un business, vous voulez commander des affaires, si nous l'offre chaud, nous pensons que nous l'offre chaud, qu'on a plein plein de compagnies étrangers ici, inclut beaucoup de compagnies indiennes, si nous l'offre chaud, puis envoyer un message, un mail, un bill à l'étranger, tout ça capté par sa foreign party là. Et donc, c'est ça la question. Et c'est ça, d'après nous, la requête que M. Bala finnait faire, le 14, il finnait un refus. Et ce patron, le lendemain, à 10h18 du matin, téléphone le CEO de Mauriciens Télécom. Et bien sûr, c'était la veille, le lendemain, le premier ministre fait partie. Maintenant, nous nous dirons que c'est légal, mais nous nous demandons que la loi permet de tout ce que les Mauriciens ont envie de dire. Qui la loi permet de tout ce que les Mauriciens ont envie de dire ? Qui la loi permet de tout ce que les Mauriciens ont envie de dire ? Que la loi permet de tout ce qui se passe en Maurici. Maintenant, la loi est illégale. Maintenant, nous devons gagner aussi une représentation de certaines ambassades étrangères. Qui dit, qui manient nous l'ambassade capable de mourir ? Et ça, c'est que là, il peut écouter tout, il peut intercepter tout le mail, tout le internet qui nous fait. Et l'autre question concerne, est-ce qu'après le départ de Sherry Singh, est-ce qu'il continue avec mon attemps pour faire sa serveur-là et installer son équipement-là ? Parce que Sherry Singh, il est allé, après, maintenant qu'il va arriver. Est-ce qu'il, il y a des jours qu'il fait suivre ce départ, est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas ça la raison qu'il fait. Il n'en peut pas nous poser aujourd'hui parce qu'il dit, nous, tu vous connais. C'est pas après le départ de Sherry Singh, pas fait une fausse sur la porte pour faire sa serveur-là et installer son équipement-là ? Maintenant, nous avons vu qu'on ait aussi, mais l'île menaçait l'autre jour, l'île me dit, les budgets qui m'ont une vraie raison des démissions de Sherry Singh. J'ai dit, mais d'après le temps, qu'ils m'ont une vraie raison. Donc, c'était un PNQ de grande importance pour le pays. Et, moi, je ne suis pas totalement dit tout parce qu'il est totalement illégal. Pareil que mon cas-là, je crois qu'il faut dire. L'ancien speaker, c'est totalement illégal qu'il m'a passé. Moi, je ne suis pas dit, non, rien d'après moi qui n'est pas allowed, pas autorisé. Moi, je pose mes questions supplémentaires, tout mon cas, moi, je ne suis pas incité à personne. Mouvement droit, je connais, qui a une vraie raison pour le faire dans ce pays-là. Et toute une vie en bas là-haut. Et toute l'opposition est insolidaire avec ce qui peut passer, parce que le pays est vraiment, vraiment en danger. Et c'est un jour bien triste. Encore, un autre jour encore bien triste. C'est une série de jours bien tristes pour le pays. Comarateur Ville. Merci beaucoup, Xavier. Et tout le monde, camarade parlementaire présent. Bofine de Parlement, ensemble, Xavier, depuis 87. C'est du jamais vu. Et hier soir, nous avons travaillé ensemble avec Nareem Ramboulam, l'idée du parti, en concertation avec Patrick et Shaquille. Et aujourd'hui, Bofine trouve les conséquences de la PNQ demandée par le leader de l'opposition. Ce qu'il nous trouvait, c'est une flagrant violation de la démocratie parlementaire. Et moi, pour dire, c'est le tip of the iceberg. Et c'est un reflet de ce qui est capable d'arriver, ce qui est arrivé au sein des institutions qu'ils nous appellent démocratiques. Que ce qui nous dit, bisain, la ligne de démocratie entre les institutions responsables pour le bon fonctionnement de la démocratie, ça m'a l'instituturant aujourd'hui, peut faire nous perdre. La raison pour laquelle nous finmettons qu'est-ce la cour contre le speaker, c'est le fondement de la constitution même qu'il est fin violée. L'essakou prend sa décision. Mais dès le premier jour, je vous rappelle, mon petit cousin, camarade Paul Béranger, vous comprendrez ce qu'on l'ère quand le... sur outfouki a été le speaker de l'Assemblée. Et nous connaîtrions ce qu'on a d'antécédents dans une différente ambassade. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle, c'est collusion, aided and abetted par le leader of the House, le premier ministre. Le premier ministre sniffant. Le premier ministre sniffant. Et quand il donne son réponse, c'est une réponse d'un poutreau, un lâche. où tout le leader de l'opposition peut venir avec des questions supplémentaires. Avant qu'il termine ce question, il rule him out. Première question. Mais quand il fait ça, il confirme qu'il est vraiment chérissé, il ne dit la vérité. Il est aussi simple qu'il est ça. Et quand hier, on sent mon camarade Paul, nous demandons qu'il nous dit la trahison. The betrayal. The disloyal. Si où est un premier ministre qui ne commette le plus gros outrage d'un pays qui nous dit on a encore nous peut vendre les chambres de la démocratie, mais il est effrayant. Et moi, dis-moi nos membres du public. Ce qu'il est opposé, c'est pas une réunion, ça. Vis-à-vis de l'adversité, c'est une communion pour nos prothèses, nos pays, nos pays qui nous comptent. la démocratie, la démocratie, il est triomphé et il est pris pour la démocratie. Si dans le Parlement, nous nous montrez que c'est la haute trahison et qu'on peut m'embrasser, nous pouvons venir dans le bureau de l'opposition. Dimon, qui veut dire bise à BLD, je suis bise à aller, comment dire, time is running out, pour le bien-être de nos enfants, de nos familles, de ceux qui peuvent souffrir, ceux qui sont les plus vulnérables de notre société. Nous payons un choix, nous tous ensemble. parce que nous sommes prothèses, nos pays, nous l'île Maurice, quand nous disons les républicaines, bonne valeur qui nous connaît, vous connaissez un Parlement-là, quand nous disons le temple de la démocratie, mais le tyrannie du nombre, pas capable de dominer ce que le public peut dire et le public a juste dit, comme on dit qu'il plus que 70% de la population résette un régime illégal, illicite, mais maintenant, nous pouvons dans le Parlement, nous pouvons dans l'arri, nous pouvons dans tous coins et recoins, parce que l'île Maurice est une sortie gagnante devant l'adversité et ça va nous dire, là, nous avons un droit moral, légal et légitime reste dans le Parlement. Merci beaucoup. Merci Xavier. Permettez-moi de commencer par Félicite Xavier. le leader de l'opposition qui, malgré ce bon problème de la santé, d'abord, il manque sa présence de la façon magistrale qu'il manque sa présence aujourd'hui. Un grand bravo, mais aussi merci. l'éclair, il explique que là, il revient d'un voyage à l'étranger pire qu'il jamais. Nous, il arrive au bas même, mais il retourne d'un voyage à l'étranger pire qu'il jamais. m'est d'accord 100% avec l'expression de Xavier. Un coup monté. Ce qu'il nous ne trouvait aujourd'hui. Il crée, il saute aux yeux. Un coup monté, premier ministre, speaker. Et un coup monté pour faire quoi avant tout ? Pour être tout la vérité. C'est-à-dire une complotée, un coup monté pour être tout la vérité. Et si il y a tout la vérité, alors quoi ? Comment ça aussi il n'arrête Xavier ? Il n'a sa raison ça. Si il y a tout la vérité, alors ça va l'appel téléphonique qui bat la secrétaire cabinet, chairman Mauricio Stelécom et le premier ministre du pays ça déla en somme qui ne fait un coup monté pour empêcher pour être tout la vérité pour empêcher la vérité ça aussi. Nous parlons, les tristes pour dire ça, moi, on disait ça parlons là depuis 1976. Nous parlons par la faute par une diagnot et il faut dire pas capable de tomber plus bas qu'il est tombé aujourd'hui. Les tristes sont extrêmement tristes et ça dès là qu'il est responsable. Surtout le premier ministre avec sa majorité automatique et Fouquier. Mouve, il y a un grand bravo à l'opposition parlementaire aujourd'hui, nous tous, un grand bravo à l'opposition parlementaire et nous bisez pour sauver nos pays. Ce qui n'est arrivé aujourd'hui, il n'est pas une wake-up call, il y a une continuation de ce bon dominaire, de ce bon viol de la démocratie, institution après institution, ce qui est écrasé. Mais aujourd'hui, l'opposition parlementaire est un grand bravo, il y a un grand bravo, mon contrôle tout, Van Zemmoune dans l'opposition, pour m'aille et piquer, pour sauver nos pays. Il n'est pas exagéré de dire ce qui nous devons arrêter là, c'est sauver nos pays. Merci. Azodine a trouvé que quand l'opposition unit, combien il est efficace, et combien il est capable de faire tout pour que ce pays-là retrouve une valeur qui nous dit toujours, une démocratie. Nous avons une valeur qui nous dit qu'un premier ministre il y a une certaine façon qu'on vit dans un leader de la maison. Il est à la hauteur de ce poste-là. Pareil que mon leader de l'opposition a aujourd'hui il est à la hauteur de ce poste parce que c'est un PNQ qui l'est petit peu demandé. Bizein connaît la vérité. C'est un PNQ qui l'est petit peu demandé et c'était un leader de la maison qui dit Bizein, Azodine, rise up to the situation. L'est dit Bizein à la hauteur mais nous nous trouvons pendant toute cette session parlementaire-là qu'il nous finit d'un leader de la maison qui est vraiment lamentable, triste. et t'allez là moi tu peux cause avec camarade d'auvin tu peux cause à faire sniffing là et aujourd'hui il me trouvait qu'il dit c'est un prime minister sniffer et un speaker qui le fait venir un dictateur comment nous le fait trouver. Il n'est pas possible qu'un speaker coupe le micro et il pose première question ça veut dire qu'il est déjà fini mettre une stratégie en place qu'il n'est pas mis à poser de questions du tout empêche qu'il pose de questions après il ne commence à faire les mêmes mais la situation est extrêmement grave mais ce qui est bon là-dedans nous tous ensemble et le peuple quand nous nous trouvons dans notre lisier nous trouvons dans Dimoun socialisé dans la riz qui est une attente par rapport à l'opposition par rapport à nous. Bizin sauve sa pays là faut dire que la vérité soit connue et là nous Bizin sauve la démocratie et faire sa gouvernement là allez parce qu'il n'est pas possible qu'un petit groupe Dimoun il n'en a sa pays là en a toute l'institution et puis qu'aucun il n'a corruption partout et quand nous vignons dans l'opposition ici pour dimanche une question dans le parlement nous trouvent quand le parlement fin est arrivé là il n'aime tout Dimoun qui peut arriver est-ce qu'il ne possisse pas nous pendant 3, 4, 5 sessions ça veut dire pas prendre aucun Dimoun dans l'opposition parce qu'il nous tourne faire tout besoin démissionner sa gouvernement là autre trahison bien sûr sa gouvernement là Bizin fait aller mais nous nous sommes démocrates la cause ça façon qui nous besoin faire l'unité entre nous occupe chaque pouce terrain faire qu'il les paix ensemble avec nous créer une situation pour que ce gouvernement là n'est pas capable de rester mais là nous n'est pas à la hauteur de ce poste nous n'est pas le premier ministre mais nous dans l'opposition ce qui est important c'est sa l'unité sa rassemblement et sa communion avec les peps pour qu'il vraiment nous fait que sa gouvernement va aller et qui nous retrouvent nos pays nous reconstruire nos pays merci beaucoup oui c'est vrai est-ce que est-ce que vous pouvez l'entendre pareil non est-ce que vous pouvez l'entendre unis et vous pouvez vous battre par quatre semaines moi espérer oui voilà et maintenant vous avez une petite affaire qui la balle est aussi dans le camp de Sherry Singh maintenant parce que le premier ministre fait une traite carrément de menteur et là les besoins maintenant viennent dire les besoins qu'on se puisse et je pense qu'on est comme le temps peut suspendre moi et suspendre mon camarade de opposition mais nous nous avons une question extrêmement important à venir nous la même la Sherry Singh ne fait que commencer et non nous on a un choix aujourd'hui entre ça et un prix qui peut écrase la population la population qui a un droit de l'opposition qui vient pour définir le coût de la vie et le fait que beaucoup ma famille passe dans une situation extrêmement difficile ça c'est deux mais il y a beaucoup d'autres et nous nous l'avons pour faire notre travail jusqu'à un dernier moment finir une situation inacceptable et moi crois inédite peut-être même dans l'histoire de la démocratie parlementaire dans le Commonwealth mon parcours mon pensée qui tout est l'opposition non seulement une suspend mais une née c'est-à-dire suspendue pour plusieurs séances pour répondre à la question de monsieur Dedan vous connaissez à chaque fois quand Mbizin prend nos responsabilités le parti travailliste il prend sa responsabilité Mbizin fait ressortir que toute l'action du parti travailliste au sein du groupe parlementaire aujourd'hui il est en coordination avec le docteur Navin Ramgoulam tout ça qu'il ne fait une décision une prise de position la conférence de presse aujourd'hui et tout ça qui est passé le leader de l'opposition qu'a pas confirmé et le camarade Paul Béranger qu'a pas confirmé avec le camarade David Boulay il est en concertation donc c'est un travail de concertation qui fait parce qu'il y a une urgence dans le pays parce qu'il y a une en face de nous pas une ministre mentaire pas une ministre Capon un premier ministre lui-même le premier de tous qui peut casser de dire un speaker pour ne pas répondre à un leader de l'opposition il y a une simple affaire est-ce qu'il y a une fin l'appel sa joue comme leader de l'opposition est-ce qu'il y a une cause en série signe est-ce qu'il y a une donne série signe sa bonne instruction là réponse là tout simple soit oui soit non et la population peut atteindre c'est pour cette raison qu'il y a un poste qui travaille il décide donner un coup de main dans sa travail là ce qu'il avait dit à réserve nous nous ne pas connaît ça qui va être demain nous ne pas connaît mais tant qu'il a la situation pour exister l'opposition pour unis le poste travaille ce pour là hier et ce matin nous avons fait un 8 8 appels téléphoniques entre moi et Amiramboulam donc nous faisons coordonnées mon camarade pas juste Amiramboulam mais mon camarade travaille c'est mon camarade bien sûr de l'espoir ça dit tout le temps même mais nous montrer quand même une bonne coordination et ça dit important je suis bien content à la cour mais je suis bien un camarade qui chante maintenant parce qu'il y a séparation des pouvoirs et séparation des pouvoirs la justice il y a des affaires le parlement et l'exécutif il y a des affaires il y a des affaires qui manent camarades mais moi personnellement c'est difficile pour qu'il y ait un camarade de tolérer une situation comme ça si nous comptons nous payer l'honnêteté c'est d'ailleurs quand elle est là avant de dire contre le spik vous avez combien de jours combien de sion on ne peut pas attendre pourquoi tu n'as pas ce finance bill tout sans nous là il y a des affaires c'est ça c'est pour que ça il y a des affaires où il y a des affaires dans l'autre couple il y a des positions ça il est vraiment extraordinaire mais quand vous quand vous vous êtes qui savent vous le faire allez vous c'est vrai vous êtes dans la riz là vous avez dit bon parlement là vous avez dit bon parlement là vous pouvez parler un peu allez-y allez-y à cause de bon parlement excusez-moi un peu bon parlement je vais le donner un peu c'est c'est bon parlement c'est bon parlement c'est bon parlement c'est c'est bon parlement c'est bon parlement c'est bon parlement c'est bon parlement c'est bon parlement